Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, comment vous allez aujourd'hui ? On va se retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un jeu totalement what the fuck, j'ai nommé Speed 3 Grand Prix. Ouais, un alien sur Nintendo Switch dans le domaine de l'AF1. Attention du what the fuck pour ce gameplay mais totalement barré. Donc que dire sur ce jeu ? Le jeu est disponible depuis le 10-11-2020, Peggy 7, on peut y jouer avec les Pro Controller et avec les deux Joy-Con. Au niveau des langues c'est full, on a le français inclus, tant mieux pour nous. Et le jeu fait environ 1,6Go installé sur ma micro SD. Qu'est-ce que je peux dire sur le jeu ? Pour poser les bases, prenez place sur le circuit et montrez que vous êtes le meilleur pilote de tous les temps. Choisissez votre voiture de course préférée à arriver en première position dans toutes les saisons pour obtenir le titre de champion. Oubliez toutes les règles de conduite et occupez-vous de vos adversaires pour leur faire mordre la poussière. Alors attention, c'est aguicheur mais c'est pas ça, je vous le dis direct. Le jeu est disponible au prix de 29,99€ et on va voir ensemble si ça vaut le coup. Mais je vous l'ai dit et je le redis, c'est un jeu complètement barré. Donc il n'y a pas grand chose, on va voir un peu les paramètres. Donc on va essayer de le mettre en français, voilà. Donc voilà, on a le tournoi, les courses rapides et le contrôle à montre. Donc on va faire une petite course rapide, voire facile, moyen, difficile. Et bien, toujours en mode facile. Donc, speed droit, grand prix. Il ne faut pas voir ça comme un Formula One sur PS4, Xbox, PC et tout ça. Mais plus sur un jeu d'arcade de Formule 1 qui essaye de reprendre les bases d'un Burnout. Voilà, grosso merdo. Mais ça n'a rien à voir avec un jeu de Formule 1. Donc moi-même, j'ai été étonné au début. Donc là, on a quelques véhicules. Vous avez vu, la modélisation, c'est un peu pourri déjà. Voilà, il n'y a pas grand chose. Bon, il y a des trucs McLeider, pour ne pas dire McClaren. Voilà, donc ça bug un peu. Ok, j'ai du mal à... Donc il n'y a rien de connu. Voilà, ça, on pourra croire que c'est une Ferrari, je pense. Bon, on va prendre celle-ci. On va prendre ce tracé-là. Donc voilà, l'image que vous avez derrière, c'est un peu l'idée du jeu. Mais avec une pauvritude déconcertante. Voilà les graphismes du jeu. Ce que vous avez à l'écran, c'est ce que j'ai sur ma Switch. Eh oui ! Donc là, voilà. Voilà, bon bah déjà, je me suis craché pour commencer. Donc voilà, le but, c'est de se cracher. Tout simplement, et d'éclater les autres. Donc là, vous avez vu, il y a plein de participants qui sont éclatés. Il y a des checkpoints. Et ça n'a rien à voir avec un jeu de Formule 1 à l'étape pure. Là, il faut vraiment s'éclater. Donc là, tout le monde s'est éclaté. Du coup, je me retrouve à la quatrième position. Et il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a pas de challenge. Bon, je l'ai mis en mode facile encore en plus. Bon, bah voilà. Il y a du monde derrière. Donc au niveau des graphismes, on a le roi à ça sur Nintendo Switch en 2020. Fin d'année 2020. On sent que le jeu, il a été fait rapidement avec les pieds. Pour ne pas dire avec le cul, comme d'habitude. On va dire que c'est un jeu sur Android, mais pas sur Switch ou PS4 à 30 balles. Donc du coup, hop. Voilà, je me fais défoncer. Et c'est le but, c'est d'exploser son adversaire. D'accord. Bon, là, il y a eu un bug. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. La musique derrière est sympa. Après, il faut aimer. Donc voilà, on peut faire des take down et tout, comme avant. Bon, là, je ne sais pas si je vais réussir. Je vais faire un tour sur 3. Là, derrière, il y a du monde. Justement, on va les attendre. On va voir un peu. Histoire de donner un petit peu de piment à ce let's play. Voilà, je me suis fait défoncer. Voilà. Il est arrivé derrière. Et voilà. Et c'est complètement barré. La première fois que je l'ai lancé, je me suis dit, mais putain, c'est quoi ce jeu ? Je ne comprenais rien et tout. Alors, c'est délire au début, mais après, l'IA, il est complètement moisi. Et du coup, c'est tout naze. Parce qu'au début, il y a beaucoup, beaucoup de participants. Donc, ça s'éclate à mort. On l'a vu au départ. Bon, même si je me suis craché dès le départ. J'essaie de me concentrer pour les salles. J'aime bien tourner la pelouse. Je vais essayer de lui faire un take down à lui. Normalement, je vais pouvoir couper le machin comme ça. Bon, il n'y a même pas de pénalité. Tu serais sur un grand prix, il y aura des pénalités. Donc, de ce jeu, à part le son qui est bien, le reste est tout pourri. Je me défonce moi-même. Au niveau de la maniabilité, ce n'est pas terrible, terrible. Franchement, poilala. Et au niveau du bruitage, je vous laisse écouter. Merde. Bon, je me suis craché. Je voulais me cracher sur lui. Tant pis. L'esprit un peu pourri. Evidemment, si tu n'as pas les checkpoints, tu perds. On va y arriver. Là, il y a une petite ligne droite. On va se faire plaisir ensemble. Et voilà. Donc là, je l'ai défoncé. Je peux prendre sa position. J'ai fait un take down pour un. Voilà. Pour vous montrer un peu ce que c'est. Speed 3. Qui ? Oula. Bon, 8ème place. Pas terrible. Aller au menu principal. On va refaire une autre course. Mais voilà un peu. Vous avez compris le délire du jeu. Qui est vraiment tout moisi. Moi, personnellement, je n'adhère pas. C'est pourri. C'est mal fait. Graphiquement, c'est naze. Et tout ça pour 30 balles. Quand même. Donc, si tu as envie de te faire fister. Ben, voilà. Tu prends le jeu là. Et tu te fais fister. On va prendre celui-là. Il y a une grande ligne droite. Et on va essayer de faire un démarrage avec tout le monde. Vous allez voir un peu le bordel que c'est. Sans que je me crache. Un jeu comme ça. Ouais. C'est 3 balles 99. Histoire 2. Mais tu ne le mets pas à 30 balles. Donc, là, on a tout le monde. Et là, ça va se pétarader. Bon, la musique derrière n'est pas terrible. Voilà. Ça arrive. Voilà. Voilà ce que ça donne. Là, la baisse de framerique que vous avez. Vas-y, casse-toi. Là, vous avez bien vu les FPS. Ça se casse la gueule. C'est pas stable. Et graphiquement, c'est tout pourri. Là, il n'y a plus personne. Voilà. Je vois où ils sont les participants. Je suis premier. Mais je ne sais pas où ils sont. Ah, ils arrivent. Ils arrivent. Bon, ben là, du coup, j'aime beaucoup moins la musique qui est derrière. Ça ne fait pas du tout F1. Bon, ben voilà. Bon, le délire, c'est ça. C'est de s'éclater. Oh, putain, il y en a partout là. Ouais, voilà. Une fois que tu t'es éclaté, ça revient, mais pas tout le temps. Voilà, t'es avec eux. Voilà. Ah, oui, tu peux conduire comme ça aussi. Ah, c'est le délire. Ah, si t'as mis à conduire sur trois roues, voilà. C'est le... J'ai jamais vu ça. C'est un jeu... Ouais, what the fuck et je m'en balais, quoi. 30 balles pour ça, hein ? Oh, putain, tu mets 30 balles ailleurs, hein ? Tu prends un bon jeu d'occas, hein ? En plus, sur Switch, il n'y a pas de jeu de F1 pur et dur comme Formula One. Il n'y a que dalle. Et on est obligé de se taper cette grosse merde. Ah, c'est le jeu what the fuck du mois, même de l'année. Je crois que j'ai pas fait pire que ce jeu là, cette année, sur les Gata Tibi, c'est sûr même. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi si vous allez le prendre. Allez. Oh, putain, dire que j'ai mis 30 balles dans cette merde. Bah, du coup, je sais même pas, ils sont les participants. Je suis sixième, bon, il est à 5, ouais, 6 voitures devant moi. Ah, il y a du monde derrière, voilà. Wow, je m'éclate tout seul, elle n'arrive même pas à manipuler. Le truc ! Ouais, voilà, là, t'as l'as vu, qui donne la germe. Et, euh, juste pour le fun. Merde. Ah, là, un take down. On va se mettre, euh, faut que je retrouve le... La vue. Je peux rouler la vue. Ok. Non, c'est pas là. C'est pas là. Voilà. Donc là, avec la touche R, bah, t'as la vue à la première personne. C'est super, quoi. Non, en plus, là, j'ai même pas l'impression que les roues, ils touchent le bitume. Mais c'est un truc de dingue ! Regardez-moi ce jeu de merde fait avec les pieds. Putain, c'est pas possible en 2020. Attends, faut dire quand même... As-y, casse-toi, toi. Faut dire quand même qu'on arrive sur PS5, Xbox, RX et sur Switch. On arrive à nous coller des grosses marques comme ça. Non, mais c'est pas possible. Encore, je te dis, le jeu, il est à 3 balles. Why not ? Il est encore sur Android. Allez, vas-y. Parce qu'il y a encore des petits androïdes qui tournent. Voilà. Mais là, non, t'es sur Switch. Quand tu vois ce qu'on peut faire. Mario Odyssey, il est en roule. Voilà, Zelda. Il y a même déjà un pixel art, c'est vachement mieux. Voilà, donc j'ai ma barque et derrière. Super bien. Voilà, donc il y a cette vue-là. Et il y a la vue comme ça, là où... Et là, je m'emmerde. Bon, il y a au début, il cartonne tout. Puis après, c'est trop de la merde. Ah bah tiens, il y a un mec derrière. Je pense pas que je vais prendre un copyright pour la musique, là, au niveau de YouTube. Bon, 10ème place. Moi, j'arrête même pas à jouer. J'arrête même pas à... Voilà. Bon, allez. On se refait une petite. Il y a une petite dernière course de ce jeu méradique sur Nintendo Switch. Eh oui, faut aller bien en faire un, hein. Pour ce mois-ci, évidemment. On va pas faire que des bons jeux. Oh putain, il m'a l'air fait... Non, 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 non. Mais non, on s'en fout de ça. Abandonner la course. On va pas refaire la même merde. Et dans le jeu, il y a que 5 courses. Donc voilà. Y a rien, quoi. 5 courses, quelques pauvres bagnoles qui ressemblent à rien. La modélisation, elle est hachée. Y a du clipping. Oh là là. Y a de la liasing. Y a tout ce que tu veux. C'est de la merde. On va même là pour changer les voitures. Laisse tomber, ça met 2 heures. Non, mais quand tu vois la modélisation, je suis même pas sûr que tu avais ça sur PS1. Même Gran Turismo 1, il était bien. Vas-y, on va prendre la fausse McLaren. Ah, le délire. Bon, voilà au niveau des circuits, t'as tout ça. Eh bah tiens, on va se faire un bon circuit de merde pour un jeu de merde. Et voilà. Enfin, c'est pas un circuit de merde de base. Le circuit, il est archi bien sur Gran Turismo. Tu l'as et tout. Sur d'autres jeux aussi, tu l'as. Ça te permet de tester ta voiture. T'es perfe, etc. Mais là, sur le jeu, là, laisse tomber. On va se faire archi vite fait. Mais de toute façon, on va couper la vidéo. À ce moment-là, on va faire le debriefing ensemble. Non, vous avez vu un peu la modélisation ? Eh, il n'y a personne dans les tribunes. Là, c'est Covid, là. Voilà, ça se cartonne derrière. Moi, j'aime bien retourner la pelouse. Voilà, la musique, elle est sympa. Il n'y a plus personne. Et je suis deuxième. Du coup, on tourne en rond comme ça. Je veux juste essayer d'éclater le premier. On va croire un peu le circuit de Monaco. Ah, ouais. Même quand je freine, ça me fait baisser le framerate. C'est une délire. Ah, putain, j'aurais dû mettre le dôme de FPS, là. Enfin, voilà, ça a sorti. Ça clip de partout. Je tourne la pelouse. Enfin, voilà, vous avez vu le jeu. En 10 minutes, on a fait le tour du jeu. Donc, 5 circuits, quelques pauvres bagnoles. On doit avoir 3-4 trucs. Contrôle à montre, un grand prix. Un truc, tiens, allez, hop. Donc là, t'as ta jauge de vie. Et la jauge de vie, plus tu l'éclates, moins t'en as. Normal. Et là, j'aimerais bien lui faire un petit truc. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai fait un time dog fois un... Voilà, nickel, j'ai fait un take down. Donc, on fait vite fait un take down, non ? Donc, grosso modo, si t'as joué à Burnout, t'as déjà tout vu. Bon, première place, nickel. Bon, voilà, on va s'arrêter là pour Speed 3. Grand prix sur l'Intel de Switch. Personnellement, ne l'achetez pas. C'est une grosse merde. Voilà, c'est le résumé de ce jeu. Personnellement, on n'en savait rien du tout. Vous avez écouté le let's play. Je me suis fait chier. Il n'y a pas grand chose à faire. Graphiquement, c'est tout pourri. Passez votre chemin et prenez un autre jeu qui est bien meilleur. Il y a des petits jeux 8 bits, pixel art, là, qui claquent à mort pour pas cher. Là, c'est 30 balles, 30 balles de dépensée pour rien. Achète-toi un bon livre ou achète-toi un DVD, un blu, ou ce que tu veux. Mais prends pas ce jeu, ça sert à rien. Le développeur et l'éditeur, c'est Leon Castle Entertainment. Voilà, il aura mieux fait de se torcher le cul au lieu de sortir ce jeu-là, je pense. C'était tout pour la Gata TV avec le Droitech. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !